On a parlé de rentrée scolaire prochaine, pour l'instant les parents d'élèves ne sont pas optimistes sur cette rentrée du 11 mai et on va justement savoir du point de vue des syndicats, Edith Ségur était justement l'un des porte-parole des syndicats enseignants, il s'est lui-même auto-filmé, vous voyez, pendant le confinement, chacun fait avec ses moyens, on va voir un peu ce qu'il nous disait. – Pas d'Edith Ségur, je pense qu'il n'est pas encore prêt, oui ou non, on attend, alors les parents d'élèves, je le disais, ne sont pas totalement positifs et optimistes sur cette question, pourquoi, parce que le confinement des enfants n'est pas quelque chose, voilà, je crois que c'est prêt, on va pouvoir écouter ce que disait M.I. – Pour la FSU, la reprise des cours nous paraît extrêmement prématurée, envisager une reprise même progressive à compter du 11 mai est fort improbable pour nous, pour reprendre, il nous faudrait que l'ensemble des établissements soient décontaminés, il faudrait que nous ayons l'assurance de conditions sanitaires avec un minimum des masques pour tous les élèves, des masques pour tous les enseignants, du gel, il nous faudra aussi l'assurance de voir l'ensemble des élèves et l'ensemble des personnels testés, pour que nous ayons l'assurance de ne pas voir justement les établissements comme des lieux de propagation du virus, et donc si le ministre avait décidé de fermer les écoles, c'était bien parce que nous étions sûrement dans les écoles, les lieux les plus appropriés pour justement une forte propagation du virus, donc aujourd'hui pour la FSU, il va de soi que M. le recteur, M. le ministre, se trouve dans l'obligation de réunir l'ensemble des organisations syndicales pour que nous puissions travailler justement aux conditions minimales pour une reprise. Pour nous, de toutes les façons, nous n'allons pas reprendre normalement, il faudra donc, en plus des conditions sanitaires, voir comment nous allons gérer le retour des élèves en classe, ça veut dire qu'il nous faudra les tester, il faudra bien sûr qu'il y ait une cellule d'écoute pour que nous puissions être en capacité de voir comment les choses se sont passées pendant les deux mois de confinement, pour que demain, nous soyons en capacité de reprendre les apprentissages comme nous le pensions. Cela va demander aussi une réorganisation des classes, il est hors de question que nous nous retrouvions avec 25 à 35 élèves dans les classes, puisque les distances permettant justement la non-propagation du virus devront être respectées. Donc tout cela doit être réfléchi, tout cela doit être discuté, et donc nous redisons encore une fois que ça nous paraît extrêmement prématuré d'annoncer comme ça tout de gros un retour dans les classes le 11 mai. Donc nous espérons que le ministre est bien conscient du danger qu'il pourrait faire courir aux élèves, aux enseignants, mais à toute la population, en faisant de telle façon qu'une reprise ne se fasse pas dans les conditions sanitaires optimales. Et donc il va de soi que si jamais tout cela n'était pas respecté, nous ferons donc nos doigts de retrait joués pour tout simplement voir nos élèves et les personnels toujours protégés. Et c'est à peu près une position similaire du côté de la fédération des parents d'élèves de Michel Gédéron, qu'on aura l'occasion dans la semaine de retrouver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les mesures annoncées par le gouvernement français hier ne satisfont pas toutes les personnes, puisque pour les crèches, on ne sait pas trop, pour les élèves du premier cycle, ça va être compliqué, pour les lycéens, comment seront-ils transportés ? Est-ce que les cas où on pourra respecter la distanciation sociale dans les cas ? Enfin bref, rien ne peut régler. Et donc le 11 mai, on attendra à voir.